Yop les petits potes, est-ce que ce serait pas l'heure de se taper une petite dalle ? Les amis vous l'avez vu au titre et même moi j'ai été étonné de voir ça. Je suis tombé, je me baladais sur Uber Eats parce que c'est mon jour où j'ai le droit de manger de la merde et on va manger de la merde. Je me baladais, je me suis dit tiens Big Fernand ça fait longtemps, je regarde un petit peu la carte pour voir s'il y a des nouveautés, s'il y a des nouveaux burgers etc. Et c'est quoi les burgers du moment ? Ils font un smash burger, vous le savez moi je suis putain d'accro au smash burger, je kiffe ça. Tu sais c'est des burgers avec les steaks bien bien aplatis limite, il y a une croûte autour. Rien que d'y penser j'en ai l'eau à la bouche et ils font des smash burgers regarde. Bon ça a pas l'air grand, c'est cher pour ce que c'est, c'est 11 balles gros, j'avoue c'est 11 balles. Mais on est obligé d'aller se le tâter pour que je puisse vous donner mon avis sur ce produit. Et j'ai vu aussi ils font des frites, avant il y avait juste des frites, tu sais c'était assaisonnement un petit peu paprika etc. Elles sont bonnes en vrai les frites de Big Fernand. Mais là j'ai vu il y a des nouvelles, il y a des gargandines, frites maison, poitrine fumée, sauce mimolette et ciboulette. Une sauce mimolette, normalement c'est toujours sauce gouda ou sauce cheddar ou sauce tu vois. J'ai jamais vu sauce mimolette et la mimolette c'est la base, franchement c'est vraiment trop bon. Donc on va se péter le ventre les amis, je go aller chercher mon petit Uber Eats. Avant toute chose de votre côté, n'oubliez pas les petits pouces en aise, abonnez dans les commentaires. Vote bavoire parce que ça va des gommes, préparez votre burger ou votre assiette. On va manger tous ensemble, on va passer un bon moment. C'est mardi ! Oh si ça va pas se péter le ventre les amis, en plus j'ai craqué. Je vous ai pas tout dit, j'ai pris deux burgers, j'ai pris deux smash, j'en ai pris un avec des tomates séchées parce qu'on pouvait en rajouter et je raffole de ça. Et un classique pour voir leur recette originale. Avant d'aller me garer ailleurs, je vais sentir l'odeur. C'est que ça donne envie de manger tout ça. Je vais chercher une place pour pas embêter le voisinage là, parce que je suis dans un quartier. Tu sais je me mets devant une maison et je fais ma commande et comme ça il vient me livrer. Mais je vais pas graille devant la maison parce que les pauvres ils vont m'entendre et tout, ils vont se dire c'est qui lui. Je nous ai trouvé un petit endroit où manger là. On va se mettre à l'aise. Alors alors alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Moi déjà, wesh, ils sont minuscules en fait. Ils ont l'air super aérés. Ok. Le deuxième. Moi c'est vraiment là, franchement ce qui m'intrigue c'est les frites. Ok. Les couverts et tout, c'est quoi ça ? Une vinaigrette. Je vais pas peut-être pour mettre avec les frites. What the fuck ? Ils m'ont mis une vinaigrette. Les frites ! On veut voir la sauce mimolette là. Je veux voir la sauce mimolette. Est-ce que c'est un chef d'oeuvre ou pas ? Attention. Oh ma 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 ma. C'est plus des frites là. C'est... Mais gros, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou malade ? Ça m'a l'air succulent par contre. Je comprends mieux les couverts. Sauce mimolette gros. Oh la 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 la, cette bouchée de la mort. Bah... J'ai une petite déception quand même. Je pensais que la mimolette, ça allait rajouter vraiment un petit truc et tout. Mais en fait, c'est de la sauce fromage classique, t'as l'impression. Bon, ça reste bien bon, je vais pas vous mytho, mais c'est vrai que j'avais de l'attente. J'en attendais quelque chose. J'ai une toute petite déception. Regarde, la mimolette c'est censé être orange, on dirait de la sauce... Mais je suis vraiment un con, putain de merde. Ça va ! Plus de peur que de mal ! Mais ouais, tu peux voir en vrai, ça fait pas sauce mimolette, ça fait sauce cheddar classique. Moi, je croyais que ça allait être orange, bien orange. Après, niveau du goût, ça se ressent quand même un petit peu, parce que tu vois, la mimolette, c'est un petit peu plus fort que le cheddar classique. Mais là, tu sens que le fromage, il a quand même un petit peu plus de puissance. Non, ça reste pas mal en vrai. Regarde-moi ça là. Est-ce que ça vous donne envie là, les gars ? Franchement. Est-ce que là, ça vous donne qu'une envie, c'est de croquer dedans ? Avec les petits bouts de ciboulette et tout. Franchement, ouais, si, c'est pas mal. Regarde-moi le bloc, là, frère. Voilà, là, 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 là. Allez, santé, hein. Ça se voit que j'ai quand même bien aimé, parce qu'en général, les frites, j'en laisse toujours un petit peu. Là, il va pas rester une millette. Et en fait, je préfère le fond, il y a plus de sauce, en fait. Tu sais, la sauce, elle s'est déposée au fond, elle a dû couler sur les frites. Et du coup, il y a un peu plus de sauce au fond, et du coup, elle a beaucoup plus de goût. Ouais. C'était bien délicieux, les amis. Franchement, en vrai, j'ai validé. J'étais réticent la première bouchée, mais en fait, j'ai kiffé. Place aux petits monstres. Il est vraiment petit, hein, j'ai peur. 11 euros pour ça. En fait, il sort peut-être sur la vague du Smash Burger. Putain, il fait chier. Normalement, j'ai censé avoir un beau plateau et tout. J'en ai reçu un nouveau en bois qui est trop silé, je l'oubliais chez moi. Du coup, je me trouve comme un guignol en train de déballer et tout sur mes jambes poilues, là. Oh, louloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul araclette de la ciboulette un petit steak smash il fait pas trop se mâcher en vrai c'est normalement il fait un peu caramélisé tout là il fait pas trop trop se mâcher mais pas trop caramélisé après big fernand on est rarement déçu donc c'est parti premier croc là c'est sans tomates séchées il ya la signature big fernand il est goûtu tu sens qu'il est quand même bien travaillé le fromage est bon par contre déçu au niveau du steak ne fait pas smash burger sale comme au steak choix le pain est satisfaisant il est bien fluffy mais pour moi je mange pas un smash burger là on dirait simplement un plus petit steak en fait on dirait pas du tout un smash burger je te jure le steak les gars je vous adore big fernand vraiment c'est la base quand les gens ils me demandent où est ce qu'ils peuvent manger un bon burger ils n'ont pas l'habitude de big fernand je leur conseille big fernand tu vois mais là gros tu regardes la gueule du steak un petit peu de déception quand même tu vois il manque du croustillant il manque une petite caramélisation tu vois le burger reste bien goûtu il est quand même travaillé au niveau du goût juste déception au niveau du steak je t'avoue j'avais qu'une hâte c'est de croquer dans un smash là c'est un burger et en plus 11 balles 11 euros je vais pas vous mytho c'est pas donné en gros là c'est 11 euros la formule smash fernand c'est du coup le burger une boisson au choix et un accompagnement au choix et moi j'ai rajouté du coup les frites à la mimolette c'est 2 euros en plus et tomates séchées c'est 1 euro 50 en plus au total à mon repas j'en ai eu pour 25 euros 50 ah c'est cher c'est cher après c'est des encore une fois c'est les prix uber it uber it ils gonflent toujours les prix parce que ils prennent comme choix en magasin pur il est à combien le smash dites moi dans les commentaires attention le deuxième peut-être que les tomates séchées vont rattraper le bail ou peut-être que sur le premier le steak était raté c'est la même petite brique il est quand même joli de visuel vraiment ça fait la petite la petite brique tu vois il est sympa tu vois que le fromage là il est bien j'ai envie de croquer dedans on sent direct les tomates séchées putain ils nous ont pas mytho c'est un vrai supplément la waouh attend mais c'est supplément plus 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 certes tu payes 1 euro 50 mais tes tomates elles sont là moi franchement il faut qu'à chaque fois il arrive des catastrophes pour que je me je suis vraiment teubé des fois ça va plus de peur que de mal c'est juste du liquide la prochaine fois promis je n'oublie pas mon plateau là parce que je sais que ça fait hérisser les poils de certains ce que je fais des fois vous êtes là à me dire ouais valousse tu prends pas soin de ta voiture nanana je la lave régulièrement sachez-le mais le problème c'est que je l'utilise beaucoup et je roule beaucoup je roule énormément putain les tomates séchées à leur rendre le truc coulant ils coulaient pas autant tout à l'heure il y a du jus de tomates qui tombe je pense que vous l'avez compris hein il est bon il est pas mauvais mais vraiment à 11 euros je préfère prendre le big fernand classique là encore une fois le steak c'est pas un smash après d'aspect tu vois t'es une petite dalle tu accompagnes quelqu'un à aller manger au big fernand et t'as pas très faim en vrai tu peux le prendre parce qu'il est pas gros il est pas bourratif du tout parce qu'en vrai il n'y a rien dedans il n'y a que du pain du steak du fromage bon allez gars ça n'empêche que j'ai fait mon quatre heures je les ai bien dégommé les deux là pas là 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 ils ont pas fait long feu je reste quand même un petit peu sur ma faim je vais pas vous mytho 25 euros pour ça frère c'est un resto 25 euros donc c'est bien parce que j'avais envie de manger sans réfléchir et manger quelque chose de sale mais vraiment vraiment je suis déçu ce que j'aime bien chez big fernand c'est ça tu viens de finir de manger tu as les mains sales et tout hop ça sent bon et là tu te laves les mains c'est parfait bah les amis c'était une petite dalle express j'espère que vous vous êtes régalé de votre côté un peu plus que moi aujourd'hui franchement j'avoue que ça faisait longtemps mais les petites déceptions quand même pour être tout à fait franc mais ça a quand même bien fait le taf voilà j'ai le ventre là je sais que j'ai mangé j'ai mangé mon gras de la semaine j'ai passé un bon moment j'espère que du coup vous avez kiffé si c'est le cas on oublie pas les petits pouces et les abonnements les commentaires on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dégustation et mercredi prochain peut-être si on a le temps de finir le montage il y aura la nouvelle session de formule 4 qu'on a fait avec toute l'équipe puisque je pars demain et après demain donc on y va deux jours et j'aurai peut-être le temps de vous monter ça quoi qu'il en soit n'oubliez pas de vous abonner comme ça vous serez au courant je vous fais des gros bisous merci tout le monde